bon les congolais vous avez vu que cet après midi j'avais commencé à vous faire une vidéo sur les la demande de levée de sanctions des félix antoine tshisekedi qui avait été coupée parce que bon pour x raisons je sais jamais pourquoi donc là j'étais en train de terminer pour pouvoir vous expliquer un petit peu en quoi c'est une c'est vraiment important que l'on puisse avoir dans notre idée comprendre un petit peu qu'est ce qui se passe par rapport à 7 au déplacement et la présence de fond de félix antoine tshisekedi et nous les congolais qu'est ce qu'on doit faire dans ce que vous avez pu voir les deux les deux ans d'autres parties que j'ai pu vous envoyer malheureusement j'étais à l'extérieur donc j'ai profité pour faire cette vidéo j'ai juste faire un petit récapitulatif en fait effectivement peter femme qui est l'envoyé spécial des états unis dans les grands lacs avait rencontré lundi félix antoine tshisekedi et en fait il était il s'était entretenu par rapport à la demande que félix antoine tshisekedi avait émis pour lever les sanctions contre eux que les états unis avaient mis en place contre les des personnalités proches de kabyle et consorts forcément et ces sanctions en fait concernaient essentiellement des interdictions d'obtention de visa donc ça a limité la possibilité pour ces personnes d'être de venir sur le sol américain et également la gelée le gel pardon des avoirs et de ces personnes et essentiellement en fait les états unis avait et avait émis ces interdictions contre particulièrement nanda qui était à l'époque président de la sénie suite au problème au processus électoral qui avait eu un qui avait été saboté et qui a abouti un chaos électoral si vous vous souvenez bien les congolais un nom plusieurs fois la ligue on avait on avait à plusieurs reprises inviter les congolais à être très vigilants par rapport à ce processus électoral on avait même au lendemain de la proclamation des résultats qui s'étaient déroulés début janvier écrit à chaque ambassade pour leur demander de prendre des mesures des sanctions contre ces personnes en raison du principe que eux pour la plupart de ses partenaires étant des pays démocratiques ils avaient ce devoir de soutenir le peuple congolais dans son dans sa lutte pour la démocratie donc c'était un courrier que on avait fait diffuser même sur mon profil on s'était diffusé c'était au travers d'une entité dont fait partie la ligue à savoir le rassemblement patriotique et on avait même personnellement adressé cette information au à l'ambassadeur mike hammer et également aux services aux états unis le service qui s'occupe du bureau des de l'afrique et de la rdc donc voilà et du coup en fait les congolais par rapport à ça on a pu voir que peter femme lundi donc il avait émis il avait rendu en fait une une déclaration devant la presse ensuite à sa rencontre avec félix antoine chisekedi dans lequel il expliquait pourquoi les états unis avaient décidé de prendre cette sanction donc moi j'ai voulu vraiment que vous puissiez vraiment être conscient de ce que certaines certains certains pays étrangers font pour les congolais et nous les congolais de notre côté nous poser la question qu'est ce qu'on est en train de faire pendant que les autres font pour nous le peter femme bien que moi je sois pas quelqu'un qu'il a qui soutient ces personnes parce qu'il est quand même controversé c'est une personne qui était partie dans l'idée de de balkaniser le congo pour lui c'est quelqu'un qui disait que le congo est tellement vaste que comme on peut pas diriger le congo il faut que le congo soit démantelé donc ça c'est une chose c'est une personne que j'apprécie pas particulièrement mais par contre là où je pense que c'est intéressant de voir ce qu'il a pu dire sur ces sanctions pris par rapport aux états unis par rapport à au staff de cabine et consorts il explique bien que c'est je le cite que ces sanctions ne sont pas liées aux résultats des élections ces sanctions sont liées à des perturbations des droits humains à la corruption et à l'ingérence dans le processus électoral qui a conduit à la proclamation de félix antoine chisekedi comme vainqueur d'un scrutin contesté donc voyez bien que là on est d'accord que ce sont des cdc des mots qui montrent bien qu'on n'est pas sur le débat des urnes comme on n'arrête pas de dire aux gens que nous le la ligue on ne débat pas des urnes on est en train de montrer que comme l'école la règle la règle démocratique la règle démocratique a été violée parce que il ya eu des corruptions à la sénie on a vu très bien que au travers de de la connexion qu'il ya entre la sénie et puis tout le staff de cabine a parce que je vous ai fait souvent des vidéos sur cabine et consorts kabila et les 40 voleurs donc on a très bien vu que les 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 connexions qu'il ya avec ces personnes ils avaient vidé les caisses de l'état pour pouvoir favoriser derrière un chaos électoral la sénie étant coupable de ça forcément les états unis pour eux ils voulaient que le peuple congolais fasse vraiment un changement qu'ils viennent du peuple congolais c'est ce qu'il dit peter femme il dit ses sanctions c'était pour aider le peuple congolais à exprimer sa volonté de changement voilà donc on est bien d'accord que comme le peuple congolais n'a pas été en mesure de choisir quelqu'un de son propre de sa propre volonté parce que dès le départ le processus était il y avait un vice dessus le aujourd'hui plusieurs personnes les congolais qui disent que félix antoine chisekedi et le choix des congolais c'est un mensonge félix antoine chisekedi n'est pas le choix des congolais parce que la façon dont ont été préparés les élections ça remet en cause tout un ensemble de choses c'est pour ça que les congolais comme plusieurs personnes aujourd'hui la plupart d'entre vous on en train de débattre de choses inutiles on repart on oublie de repartir à la racine du problème qui sont les élections qui se sont déroulées en décembre ça va bientôt faire une année ça va faire une année qu'on a violé le droit humain de chaque congolais de voter ça fait une année donc on ne peut pas être là en train de les gens ils vont dire au fcc cachollet la mouka etc comment parler de ça alors que le problème l'origine du problème est quoi c'est bien avant même les élections la campagne qui a été préparée pour pouvoir permettre aux congolais de sortir et choisir le changement l'après kabila tout a été mis en place pour créer un chaos aujourd'hui nous sommes dans un chaos parce que les congolais quand on vous prévient vous n'écoutez pas quand on vous prévient vous préférez choisir et suivre des gens qui mènent vers des chemins où on arrive dans un dans une situation de blocage donc il faut savoir anticiper les choses aujourd'hui une délée même maintenant qu'on se retrouve dans le chaos électoral le résultat du chaos électoral c'est félix antoine chisekedi et ça pouvait être aussi martin fayoulou donc on n'est pas dans un système où vous êtes des la mouka ou des caches nous personnellement la ligue on défend le droit le droit n'a pas de ne connaît pas de couleur politique le droit ça ça concerne c'est universel c'est vous c'est moi et comme on parle en plus moi plusieurs fois quand les gens me demandent tu es pour qui maman tu es pour quelle partie je dis je n'ai pas de parti pour le moment parce que le pays ne se prête pas à ça je défends le peuple congolais pour moi les le seul parti qui représente le vrai souverain primaire c'est le peuple congolais le peuple congolais doit comprendre qu'on l'a volé on l'a violé dans son droit de vote on lui a volé son avenir les congolais faut comprendre à un moment donné les choses même mine et les aujourd'hui les gens qui connaissent le la vraie démocratie au pire repartent à l'école le congolais aller chercher c'est quoi le sens de la démocratie plutôt que de suivre bilan d'alanda des gens parce que oui félix il est il est l'enfant du pays est-ce que la fin justifie les moyens la fin justifie pas les moyens si on doit choisir un passage démocratique il ya un processus les alokos là comme quelqu'un va dire si tu veux avoir un enfant pour avoir un enfant il faut bien qu'il ya un rapport sexuel pour avoir un enfant ensuite il faut bien qu'il y ait une grossesse et après la grossesse il ya quoi il ya l'accouchement il ya tout un processus pourquoi le processus électoral on vous dit qu'il ya un mode de fonctionnement vous ne voulez pas entendre ça et des gens comme nous qui allons défendre les choses vous ne voulez pas suivre vous allez préférer suivre mouvement de certaines personnes parce que oh c'est félix oh c'est ceci tout non les congolais c'est pas comme ça mais ceux qui ont délai à lobby si les blancs parlent vous allez suivre les blancs parce qu'on n'est la lobby mais bien sûr local à nous des gens comme nous qui connaissons le droit depuis longtemps on a étudié tozana bada université ya tchana naté on vous dit les choses vous préférez ne pas entendre aujourd'hui peter femme redit ce que nous la ligue on a déjà dit en janvier ce que la ligue a été voir au ministère des affaires étrangères quand félix est venu pour leur dire vous les belges si vous êtes un pays dit démocratique vous ne devez pas accepter quelqu'un qui le produit d'un processus vicié quand on dit vicié du monde ça veut dire que il ya une contestation il ya une erreur il ya un problème ça ne va pas c'est comme ça les congolais et le problème c'est que à continuer même les baloubala oui félix il faut l'aider on ne va pas aider quelqu'un qui le produit d'une corruption je n'insurte pas félix en lui-même il est le résultat d'une corruption c'est pour ça qu'aujourd'hui pour légitimer les choses félix c'est qu'il fait quoi il cherche ses voies en allant à gauche et à droite se justifier allez venir ici qu'on nous cas chercher les comment s'appelle les légendes de la diaspora à les trouver de la légitimité à la communauté internationale les gens qui m'écrivent des idées des inepties des stupidités des des choses stupides de dire oui beaucoup messana peut dire déjà beaucoup messana ça montre c'est un raisonnement ça raisonnement idiot parce que quand on est légitime quand on est légitime on sait le peuple qui te légitime c'est pas l'international qui légitime un individu un quelqu'un qui se dit président c'est laisser c'est le vote qui légitime quelqu'un dans sa fonction moi si tout le monde si on avait respecté ce processus de vote on aurait oui on aurait dit cette personne et a été choisi par le peuple oui mais quand il ya ce problème qui n'a pas été suivi correctement ce processus de vote comme je viens de vous dire pour faire un enfant il faut un rapport sexuel pour faire un enfant il faut une femme qu'elle soit enceinte il faut il ya tout un processus les congolais quand ce processus n'a pas été respecté le résultat c'est ni plus ni moins qu'un résultat faussé alors pourquoi vouloir dire aux gens beaucoup mais ça n'a vous voulez forcer une une chose illégitime c'est en ça que les gens qui forcent cela sont des gens qui sont idiots sont des gens qui ne comprennent pas qu'il ya un processus un fonctionnement qui ne prend pas mon délai maintenant l'obéli nabino bon dimi mais ce qui bat batuloko labiso botozo loba vous n'écoutez pas donc les congolais apprenez à faire confiance aussi parce qu'aujourd'hui on crie que oui on veut croire aux congolais oui on est qu on est capable de faire ça on peut se prendre en charge tout seul mais si on est capable de se prendre en charge que tout seul à ce moment là il faut savoir si faire confiance à certaines personnes de la société civile qui peuvent émettre des des leurs observations aux gens qui demandent vous êtes qui etc allez chercher vous même les informations là je vois une personne qui me pose des questions idiotant il n'y a pas besoin les congolais on va pas tout vous apporter nous nous sommes faisons partie de la société civile nous émettons des nos observations et nous sommes basés nous nous basons sur nos compétences à nous donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très contente d'entendre une personne comme peter fan que j'apprécie pas particulièrement aller dans notre sens qu'on avait déjà écrit depuis le mois de janvier tout bêtez la félix c'était dit c'était en disant que de toutes les façons tout matin tout quitte à cela n'a rien ça n'a rien à voir avec le résultat des urnes ou quoi nous nous retrouvons dans une situation où si le pôle le congo est bloqué si les institutions sont bloquées c'est parce que on a kabila il avait préparé ça depuis longtemps aujourd'hui la solution se pose à quoi les américains le disent et même c'est quoi on ne peut même pas arriver à saisir une juridiction qui va pouvoir sortir ce problème de là parce que déjà en plus la cour constitutionnelle avait fait quoi la cour constitutionnelle avait validé félix c'est qui dit en violation si des règles de la constitution sachant que en plus parmi les personnes de la delà du conseil constitutionnel à l'époque de l'investiture de félix c'est qui dit c'était des gens du conseil constitutionnel nommé par kabila ça veut dire vous voyez déjà que tout ça que même les institutions congolaises ne sont même pas capables de dénouer le problème les congolais maintenant le problème on va sortir de ce problème comment les gens vont nous dire beaucoup mais ça n'a laissé lui cinq ans beaucoup mais c'est ni plus ni moins reculé pour sauter pour mieux sauter donc vous voyez les congolais que quand on vous dit l'intelligence c'est quoi c'est la capacité à anticiper les situations les idiots qui me donnent et qui pour parler moi j'ai pas besoin d'avoir de dire sortir de qui vous êtes qui pour parler il est félix c'est qu'il est qui pour être quelqu'un qui n'a comment tu peux la personne peut même n'a sonité il est illégitime à quel conseil à la communauté internationale lever des sanctions ça veut on est bien d'accord que là dessus nous avons affaire à quelqu'un qui travaille pour kabila parce qu'il est illégitime il a fait son deal il est en train de travailler pour kabila si la personne à la rigueur il avait le résultat des les résultats électoraux il est sorti on l'a présenté comme président de la république et qui faisait une rupture avec kabila mais le problème c'est qu'on voit aujourd'hui que félix antoine chisekedi est une continuité de kabila donc on a affaire à nous plus ni moins les conséquences de de ce qui a été préparé bien avant le plan de kabila est complètement en place maintenant les congolais on nous prend en otage on va prendre en otage la l'avenir de nos enfants parce que les congolais vous ne savez pas rompre rompre tout ça et aujourd'hui pour moi la seule solution les seules personnes qui sont habilités à mettre fin à tout ça c'est le peuple congolais parce que les institutions ne fonctionnent pas parce que le kabila continue au travers d'agir au travers de félix chisekedi aujourd'hui les seules personnes habilitées à mettre fin à tout ça c'est ni plus ni moins que le peuple congolais la société civile c'est pour ça que bissau on prend notre temps de venir c'est pour ça que les pour ceux qui nous demandent au rezo salabare babilo qu'on a binonaba internet nous on est là pour vous expliquer pour sensibiliser les congolais pour prendre conscience de la réalité parce qu'on manipule les gens notre devoir c'est ça c'est de conscientiser les gens c'est pour ça les seules personnes qui détiennent les clés de ce problème là l'élo aujourd'hui bandé connerie boyoka les seuls problèmes c'est bis au moco le congolais les congolais c'est le peuple congolais la société civile c'est tout les politiciens les militaires tout ça c'est de la corruption mindele baille et biango et je vous rappelle les congolais pour avoir participé au forum mondial de la paix déjà qu'il y avait eu lieu vers je crois que c'était juin à peu près mindele l'avait dit il ne compte même pas sur les politiciens regardez la corruption qui se fait boyoka kio les quinze millions vous vous répétez les congolais vous êtes là toujours kaka loko la ko ko loba toujours ko loba vous êtes là on redit toujours la même chose mais corruption continue encore pourquoi parce que on n'arrive toujours pas à comprendre que le la personne qui peut mettre fin à tout ça c'est le peuple congolais temps beaucoup téléma la société civile on est là pour vous enseigner les congolais dans la société civile il y a des gens qui ne s'y connaissent dans les renseignements il y a des gens qui s'y connaissent dans le domaine militaire il y a des gens qui s'y connaissent dans le domaine du droit local à bisso et zaï alis c'est quitté pourquoi vous ne saisissez pas bon occasion on a beaucoup l'amontou wana a parce que au felix vous cherchez les congolais vous cherchez les choses qui vous mènent toujours contre le mur et vous condamnez quoi vous condamnez votre présent et vous condamnez votre futur bananabino donc quand vous posez la question bozoz est là aux communautés internationale ils vont faire quoi la communauté internationale gaïna yokaki guenon il avait dit de l'onu docteur moukwege lui-même lui avait posé la question moi j'étais dans le dans le staff là pendant pendant cette réunion il lui a posé la question docteur moukwege oui la communauté internationale pourquoi vous intervenez pas ils vont intervenir au nom de quoi pour d'abord le balissus ou ingérence ils vont intervenir au nom de quoi binomoko les congolais c'est vous qui êtes le peuple souverain pourquoi vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux même tout nabino on vous montre pas a plus b que bayi biélection nabino et za loko la ozan et loko moko vous avez quelque chose dans la main quelqu'un vient on vous le pique comme ça vous allez dire oh moi j'y attends la communauté internationale pourquoi vous vous levez pas pourquoi vous vous levez pas mais si il ya d'autres gens qui attendent que jésus viennent faire pour eux j'ai vu appétit binomato l'abisson nous avons à prendre au thé abino pour vous éclairer mais quand il faut agir mon âme ou tout il ya personne donc les congolais c'est ça et moi je suis contente mais les basants yokabi sont les blancs ils nous entendent ils nous reçoivent isa il y en a qui appliquent ce qu'ils font mais dans leur intérêt l'intérêt n'a pas un mot exactement intérêt à pas congolais nous on travaille pour l'intérêt des congolais alors on fait quoi maintenant au bout d'un moment les congolais arrêtez de suivre ces gens là là les politiciens c'est zéro moi je demande aux congolais bon quant à n'art société civile mais surtout vous m'avez entendu la dernière fois j'avais j'étais intervenu à comment s'appelle africa radio moutouya udps je lui ai démontré pas a plus b que l'élection et félix antoine chiseké dit esa c'est verser c'est vicié c'est pas la personne que je suis en train d'attaquer c'est le processus qui lui il est le résultat de ça nous tourneront à la fin il me dit quoi oui on pourrait refaire d'autres élections parce qu'on peut pas contester la l'incontestable donc vous voyez pourquoi on en train de vous dire que les congolais soyez un moment donné logique et fait vraiment preuve de courage moi je comprends pas comment nous tourner baso yi bambou canabino comme on voit on en train de démonter le congo bovandi bozawana dans la distraction tout peuple on a vu il ya plein de peuples hoyo et yindaki c'était grave dans leur pays ils ont réussi à se lever résoudre les trucs l'algérie batte et l'ennie ils ont fait leur truc bisso 20 ans aux akakawana parce que batouni soukiba lobby vous voulez toujours suivre les mêmes personnes voilà donc oui monsieur est ce que vous êtes logique moi je suis logique il faut pas me poser des questions moi je suis pas en train de parler avec les idiots qui défendent une personne pour des raisons de deux parce que c'est leur tribunal que l'hazam ou luba moi je défends pas les idiots moi je parle de la logique et pour l'avenir du congo je ne suis pas dans une hausse à moi naya il est il en il est l'enfant du pays et est validé des choses qui sont qui sont et qui sont illogiques qui est qui mène vers qui enfin voilà qui sont pas dans l'intérêt du peuple congolais aujourd'hui on est en train de travailler pour tout le peuple congolais et quand on dit pour tous les peuples congolais c'est le congo du nord au sud de l'est à l'ouest même les congolais de la diaspora normalement félix antoine tchiseké dit il doit être quelqu'un qui doit unifier les gens il doit travailler pour les congolais et pas pour kabila si kabila tonton basala qui soit disant leur pseudo transfert là de démocratie dieu la première fois que asa le président élu démocratiquement pourquoi il rompt pas pourquoi il n'y a pas une rupture entre yéna na na alina et wana qu'il est en train de dire son allié s'il n'y a pas de rupture c'est parce que asa wana ponapo tchikamutu wana qui continue son truc donc les congolais arrêté il faut arrêter puis le petit groupe d'individus ou badlingi ko boma esprit ou yoyaba congolais qui veulent se lever taisez vous bo kanga vraiment minokonabino on veut pas vous entendre biso toro on va continuer toko bunda et cette et cette personne félixi seke diwana tokosukisaye comme on a il a pu aller c'est pour ça en tout cas biso tosepeli parce que na belgique a yoki vraiment il a bien senti comment ça s'est passé la façon dont la diaspora s'est levée et moi vraiment je félicite la diaspora et puis je suis très contente d'entendre peter fan azo kende vraiment n'a sens nabiso dosala kiko zela pour faire de façon à ce que le congo se lève chaque congolais bo tikaté communauté internationale basant zela que binopebo telema faites entendre vos voix sachez être faire valoir les vos droits pour le présent et pour l'avenir une élection qui vous a été volé à l'origine qui est le problème qui se pose qui a été posé à l'origine c'est là nous aujourd'hui on vit que la conséquence de cela aujourd'hui la légitimité que félix veut obtenir aujourd'hui n'a pas lieu parce que hasa déjà illégitime on ne cherche pas une légitimité à l'international celui qui donne légitimité c'est ton peuple et le peuple c'est qui c'est binou c'est tous les congolais qui devaient qui doivent lui donner la légitimité ce qu'elles ont souffrées la légitimité c'est parce que hasa produit la corruption hasa produit la vis de la de la du processus électoral il faut qu'il accepte conséquence il ya fraude n'a et voilà et pour ça bisou toko téléma en toko bundi ça y est parce que on est en train de faire valoir la collectivité des congolais et pas un individu bisou tolin toza la problème a été on aimé on veut travailler pour l'ensemble des congolais et pas pour un congolais en particulier ou famille mokoboye non voilà moi en tout cas c'est ce que je voulais vous dire les congolais et s'épêlent ici batouté on s'en fout et là je pèse mes mots parce que l'idiotie d'un certain nombre de congolais nous mène aujourd'hui à rester toujours dans un dans à stagner toujours avant c'était si vous voulez entendre comme on dit un et pas ya mindele les bonnes choses ne se force pas bisou toye bique mondel et même ni mon colo bique démocratie et à la caboyer ceux qui sont pas capables de savoir comment fonctionne la démocratie bob et à nabag google ou à naboké de colombou cas c'est quoi les démocraties pas seulement la opé sabine au témoin j'ai pas vous apportez ça allez vous même chercher comment fonctionne la démocratie bon comparez botale à ceux qui disent vraiment tout il ya démocratie ou anna donc si c'est pas le cas va débrouiller vous pour trouver les choses parce que bisou tozo pe sabino aux obis sur le coup là bas au bas vous me prenez pour des idiots quand on vous parle de démocratie comme l'une des les bonnes dima cabane indéles mona bouquet n'est pas la bonne idée mais bon y est bas que balinguer les manons bas au bas au l'un d'abysso voilà donc en tout cas c'est ce que je voulais vous dire moi je suis très contente et je vais vous faire part de cette remarque de fit de de peter femme que bon je n'apprécie pas particulièrement mais on est en train de voir que bas ont changé casac anabarro et tant mieux parce que le temps commence à être compté pour félix tu sais qu'est dit et qu'on sort voilà en tout cas van de konagai désolé pour cette coupure qu'on m'avait fait comme d'habitude quand je parle des choses intéressantes des gens ils arrivent à me faire couper mes vidéos donc vous l'avez peut-être en trois parties n'hésitez pas à partager pour ceux qui veulent soutenir notre cause et puis sinon n'hésitez pas pour de faire les commentaires je ne répondrai que aux commentaires intéressants toute personne qui fait un commentaire à caractère insultant débile et c'est ça finira dans la poubelle voilà en tout cas je vous fais des bisous je vous souhaite une excellente soirée un très bon week-end et je vous dis à très bientôt ciao bye bye